... Sophie Crutten est formatrice en anglais. Elle donne des cours ici à l'université populaire de Sargumine. Face à elle, six étudiants, dont Nicole. Elle s'est inscrite il y a trois ans, au moment de sa retraite. Je me suis posé la question, il faut bien faire quelque chose, pour avoir une vie sociale, mais pas seulement. Je me suis toujours dit qu'à la retraite, j'irai faire des cours d'anglais parce que c'est difficile de se faire comprendre et de comprendre les gens quand on ne maîtrise pas trop. Comme Nicole, ce sont en majorité des retraités qui viennent s'inscrire à l'université populaire, mais aussi des actifs qui souhaitent apprendre une langue, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Il y a aussi des activités artistiques, du dessin, de la céramique ou de la couture, ou encore des sciences humaines qui rencontrent cette année du succès. On a un public qui peut être très fidèle. On a des gens qui sont là depuis 14 ans. Ici, c'est un groupe de niveau intermédiaire. Les participants ont déjà des bases, mais vont pouvoir renforcer leur vocabulaire. Pour la quinzaine de formateurs et enseignants comme Sophie Crutten, l'université populaire permet de travailler différemment que devant un groupe d'élèves. Tu vas le faire quelque chose, tu apprécies, quelque chose que tu apprécies. Donc tu peux allonger un peu. La différence majeure est dans le fait que les gens viennent ici parce qu'ils ont envie. Il y a une question de volonté d'apprendre une langue. Au collège, on est un petit peu plus dans l'obligation. Ce qui fait qu'il y a une autre approche, plus ouverte. Et puis travailler avec des adultes, il y a toujours un échange très sympathique aussi. Souvent, on est des mêmes générations, donc on échange beaucoup là-dessus aussi. 330 personnes sont inscrites pour ce semestre. Les inscriptions pour la seconde partie de l'année seront ouvertes fin janvier pour les activités qui démarreront en mars.